Le 12 février est le jour de l'unité. Les personnes nées le 12 février ont la capacité d'unifier des éléments disparates de leur environnement et de les rassembler, qu'il s'agisse de la réconciliation d'un problème et familial, de la guérison d'un fossé entre amis ou de la démonstration de leadership pour résoudre les différents au sein des organisations. Habituellement, ceux qui sont nés ce jour là évaluent une situation donnée à travers leur propre perspective, et si l'autorité est nécessaire, ils changeront le cours de développement pour le groupe. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils ignorent ou sous-estiment ce que les autres pensent. En fait, ils ont souvent l'impression d'avoir déjà absorbé la plupart des points de vue et d'en arriver à une conclusion qui implique le meilleur cours des choses. Ils deviennent assez influents pour convaincre les autres de suivre. Ceux qui sont nés le 12 février sont des individus aux multiples visages et aux talents variés. Pour eux, l'union de facettes disparates de leur personnalité représente un défi supplémentaire. Trop souvent, leur polyvalence joue contre eux, et les détruit dans le développement de carrières et les préoccupations personnelles. De plus, une fois qu'ils ont pris une décision, leur entêtement et leur refus de changer de cap peuvent créer des difficultés. Lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes, ils peuvent essayer de les gérer sans faire de compromis. Parce qu'ils pensent souvent en termes absolus, il peut être difficile pour les autochtones du 12 février de faire des compromis. Cette attitude est parfois nécessaire, surtout s'ils veulent percevoir la vérité d'une situation donnée. Bien qu'ils veuillent généralement rester fidèles à leurs principes éthiques, ils doivent comprendre l'importance du changement, ainsi que la façon de s'adapter aux nouvelles circonstances. Ils devraient écouter attentivement les suggestions réfléchies et les observations formulées au fil du temps par leurs coéquipiers ou leurs associés. Parfois, les personnes nées le 12 février adoptent un point de vue codé qui devient leur philosophie de travail et les guide dans leur façon de penser. Cependant, s'ils veulent exprimer leurs idées, ils les renforceront et seront exempts de grandes déceptions et erreurs. Les plus évolués rejetteront les théories qui ne leur sont plus utiles. Nul doute que les efforts de ceux qui sont nés le 12 février pour réconcilier les gens peuvent faire beaucoup de bien. Toutefois, il est parfois plus approprié de laisser les choses changer, croître ou même échouer de leur propre chef. Ces gens n'abandonnent jamais, mais ils se rendront compte qu'il vaut parfois mieux s'engager sur la voie de l'inaction. Né le 12 février peut avoir une déception mineure au cours de cette année. Évitez de donner de l'argent à des amis. Il y a aussi une suggestion que l'étude peut être nécessaire afin de progresser votre intellect ou d'obtenir des connaissances sur un sujet qui vous intéresse. Vous êtes connu pour être gouverné par le jour 12, si vous êtes né le 12 du mois. Il y a beaucoup de grands auteurs, leaders, scientifiques, ainsi que des artistes nés le 12 février, Abraham Lincoln, Charles Darwin, Ray Kurzweil, Franco Zeffirelli, Christina Ricci, Jesse Spencer, etc. Vos résultats de numérologie montrent que Jupiter est la planète dirigeante. Jupiter est le gourou des anges et le dieu des cieux. Sous l'influence de Jupiter, les personnes nées le 12 février ont une foi profonde dans l'altruisme, la connaissance, la sagesse, le sacrifice et le service. Vous appartenez à une catégorie de personnes qui ont fait de grands sacrifices, ont été des chefs célèbres et des patriotes. Mais si, pour quelque raison que ce soit, la force de votre vie s'est affaiblie, vous pouvez vous contenter d'un petit emploi de commis ou de comptable dans une organisation. Vous êtes normalement intelligent, diligent, travailleur et honté dans vos efforts. Vous obéissez aux ordres des autres, et vous êtes discipliné et obéissant. Vous attendez des traits similaires de vos subordonnés. Vous êtes dur de l'extérieur, mais doux de l'intérieur. Vous croyez au caractère raisonnable des actions, et vous êtes guidé par votre conscience. Cela ne vous dérange pas d'aider les autres, même si vous n'obtenez rien en retour. Vous êtes orthodoxe dans vos visions du monde, religieux dans vos perspectives, mais assez obstiné pour ne pas changer la vie en fonction des croyances sociales changeantes. Vous êtes prêt à aider les autres, mais n'aimez pas demander l'aide des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...